La galerie Diane de Polignac commence il y a sept ans et il y a cinq ans, j'ai rencontré la femme de Gérard Schneider, qui s'appelle Loïse Frédéric, qui est une des peintres américaines importantes de l'abstraction lyrique elle-même. Elle me fait connaître l'œuvre de son mari. Son mari, c'est Gérard Schneider. Gérard Schneider, c'est un géant absolu de la peinture de l'après-guerre et qui couvre un siècle, parce qu'il est né en 1896 et il vit jusqu'en 1986. Il va traverser ce siècle et il va traverser tous les courants de ce siècle, s'imprégner de tous ces courants, et notamment de 1920 jusqu'à 1940, il va explorer le surréalisme, le cubisme, etc. jusqu'à arriver à 1940, où là, il affirme son propre style et trouve sa voie. Et c'est précisément l'exposition que l'on a aujourd'hui. On couvre la période 1945-1955, c'est-à-dire la décennie où Schneider sort de sa chrysalide pour créer son propre style. Là, on est en 1945, juste à la fin de la guerre. On est encore dans une abstraction qui est presque néocubisante. Autre exemple de la peinture de Gérard Schneider dans les années 40, on est dans une abstraction totalement géométrique. Il va tester cette géométrie, mais très rapidement s'en éloigner, puisque Schneider, c'est un peintre volcanique, explosif, et il cherche sa voie qu'il va trouver dans une abstraction beaucoup plus lyrique. Si on avance un peu dans le temps, on arrive ici en 1954, et là, vous voyez bien la différence. Il a trouvé son vocabulaire. Le geste est totalement libre. Il y a eu une explosion aussi de la palette, qui devient beaucoup plus libre également. Et ça, c'est une œuvre de 1954 qui est très, très importante, puisqu'elle est faite pour la Biennale de Venise, et ensuite, il va la présenter à la Biennale de Sao Paulo en 1961. Et les autres œuvres de cette même série sont aujourd'hui au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, au Centre Pompidou, et dans la fameuse collection de Jean-Claude Gandure. À partir de 1955, il est exposé à New York avec Hartung et Soulages, et là commence une grande carrière internationale. La galerie Diane de Polignac a un travail de publication. C'est le catalogue raisonné de l'ensemble des œuvres de Gérard Schneider. Aujourd'hui, on pense qu'il en a fait à peu près entre 1500 et 1800 œuvres sur toile. Ce catalogue raisonné de Gérard Schneider est un travail considérable que nous avons confié à Astrid de Rangé. C'est un vrai travail de chercheur. Un catalogue raisonné, c'est un vrai outil scientifique qui permet de rassembler l'ensemble de la production d'un artiste. Dans le cas de Gérard Schneider, c'est pour l'instant les œuvres uniquement sur toile et sur bois. Et c'est l'idée de vraiment rassembler, de compiler toutes les informations relatives à ces œuvres en espérant avoir un outil le plus scientifique, le plus complet, le plus exhaustif possible. Si on a une œuvre de Gérard Schneider ou si on connaît quelqu'un qui a une œuvre de Gérard Schneider, on n'hésite pas à contacter la galerie. Il faut l'inclure au catalogue raisonné. Nous exposons Gérard Schneider jusqu'au 10 octobre. Et puis pour l'an prochain, un grand projet, ouverture d'un second espace à Bruxelles qui sera orchestré par Aliénor Prouveau.